Une recette simple et équilibrée, guidée par le soleil. J'épluche les oignons. Je cisèle finement les oignons en petits dés. Après avoir lavé le citron, je prélève les zestes. Je retire les grosses tiges des épinards. Passons au montage de la papillote. Sur une feuille de papier sulfurisé, je rajoute un petit filet d'huile d'olive, les épinards, les oignons nouveaux, quelques zestes de citron, une pincée de fleur de sel, un tour de moulin à poivre, je rajoute le gabillot, une pincée de fleur de sel, un tour de moulin à poivre, et je rajoute encore un petit filet d'huile d'olive. Je passe au pliage. Je replie la feuille, et j'emprisonne mon poisson et les épinards à l'intérieur. Afin de bien emprisonner l'humidité à l'intérieur, nous allons souder la papillote. Je tourne à chaque fois d'un petit quart de tour. Je dispose de la papillote sur un plat allant au micro-ondes. Pour vraiment souder la papillote, je rajoute un tout petit peu de blanc d'œuf sur la bordure. Puissance maximum au micro-ondes, j'enfourne la papillote 3 à 4 minutes. Après mes 3 à 4 minutes de cuisson au micro-ondes, je retire ma papillote qui a bien gonflé. Je la dispose sur une assiette. J'ouvre ma papillote. Je rajoute un tout petit peu de crème. Une façon rapide et surprenante d'utiliser son micro-ondes. Vous pouvez remplacer la crème par un tout petit filet de jus de citron, ou alors encore du beurre fondu. Sous-titrage Société Radio-Canada